La vitesse du son et de la lumière. Nous allons voir dans cette vidéo que la vitesse n'est pas la même et nous allons voir pourquoi. Alors premièrement, supposons qu'un jour d'orage, vous soyez à votre fenêtre et vous observez un éclair. Vous allez rapidement vous rendre compte qu'il y a un décalage entre le temps d'apparition de l'éclair et du son qui va en général arriver après. Donc tout simplement, l'éclair est instantané, c'est un phénomène instantané que vous allez percevoir tout de suite, alors que le son va prendre plusieurs secondes avant d'arriver à vos oreilles. Alors ceci s'explique tout simplement par le fait que la vitesse de la lumière et du son n'est pas la même. Donc il faut 300 000 km par seconde à la lumière pour arriver à vos yeux. Donc c'est une vitesse qui est énorme. La distance de la Terre à la Lune est d'environ 380 000 km. Contrairement à la lumière, le son a une vitesse qui est beaucoup plus lente, de 340 mètres par seconde. Donc 340 mètres, donc on est en mètres, on n'est plus en kilomètres. Si je devais convertir, on serait à 0,34 km par seconde. Donc on voit que le son est nettement plus lent. Pourquoi ? Eh bien, ceci s'explique par le fait que la lumière est une onde électromagnétique, donc elle n'a pas besoin de matière pour se propager, donc elle se propage beaucoup plus rapidement. Donc c'est comme ça que la lumière du Soleil arrive jusque nos yeux, elle ne doit pas franchir de matière. Par contre, le son, lui, est une onde matérielle, donc il a besoin de matière pour se propager. Il a besoin d'un gaz, d'un solide ou d'un liquide, donc dans l'eau, dans l'air, etc. Donc le fait de devoir passer par une matière va le ralentir, et c'est ce qui explique que dans l'air, le son a une vitesse en moyenne de 340 mètres par seconde. Donc cette vitesse peut varier très faiblement en fonction de la température également. Alors, ici, on va faire un petit exercice en supposant que lorsque la lumière arrive, vous preniez un chronomètre et vous enclenchez ce chronomètre, donc c'est 0 seconde. Vous allez voir l'éclair, et puis vous allez arrêter le chronomètre quand vous allez percevoir le son. Donc supposons que ce soit 3 secondes après. Donc ici, on peut faire un petit calcul, si le son est arrivé 3 secondes après la lumière, donc on fait 3 fois 340 mètres par seconde, on arrive à environ 1 kilomètre. Donc ça veut dire que si vous voyez la lumière et que vous entendez le son 3 secondes plus tard, la foudre est tombée à 1 kilomètre de votre place actuelle. Donc après, vous pouvez refaire l'exercice pour savoir si le tonnerre, l'orage a tendance à s'éloigner ou au contraire de se rapprocher, et là, vous devez évidemment faire très attention. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que le son a une vitesse dans l'air de 340 mètres par seconde, donc à une température d'environ 20 degrés. La lumière, elle, a une vitesse qui est beaucoup plus rapide de 300 000 kilomètres par seconde. Pour connaître sa distance d'un éclair, donc savoir où est tombée la foudre, il faut compter 340 mètres pour chaque seconde que vous allez calculer entre l'éclair, donc la lumière, et le coup de tonnerre, le son que vous allez entendre.